As-salamu alaykum. Le rejet de la proposition américaine soulève des questions sur la dynamique des alliances régionales et des stratégies géopolitiques au Moyen-Orient. Traditionnellement, l'Arabie saoudite a été un allié clé des États-Unis, en particulier pour les questions relatives à la stabilité et à la sécurité régionale. Ce refus inattendu de participer à une force anti-santé suggère un changement potentiel des objectifs de la politique étrangère de l'Arabie saoudite ou une réévaluation de ses priorités face à des défis régionaux complexes. L'Arabie saoudite veut peut-être prendre son temps pour jouer le jeu géopolitique en cours. Au-delà du contexte immédiat de la crise yéménite, la décision de l'Arabie saoudite de refuser de rejoindre l'armée antissalubre a des conséquences plus importantes. Ce choix pourrait indiquer un changement de priorité entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, ajoutant un niveau de complication supplémentaire à l'environnement géopolitique de la région. Il ouvre la voie à des hypothèses sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur de l'Arabie saoudite lors de la prise de décision. Par exemple, des dynamiques internes, des inquiétudes quant aux retombées possibles ou une réévaluation des liens régionaux. En outre, ce développement peut potentiellement avoir un impact sur l'équilibre des pouvoirs dans la région, car la position de l'Arabie saoudite pourrait influencer les décisions d'autres acteurs clés et remodeler les alliances qui ont historiquement défini le paysage géopolitique du Moyen-Orient. À mesure que la situation évolue, il sera essentiel de suivre de près les réactions des autres nations et les manœuvres diplomatiques qui pourraient en s'en suivre. La position des responsables saoudiens sur leur prétendue décision de ne pas participer à l'opération Prosperity Guardian contre les Houthis, telle qu'elle a été communiquée dans leur interaction avec les médias américains. Selon les informations présentées, l'Arabie saoudite a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de participer à la campagne militaire contre les forces Houthis. Les responsables saoudiens auraient notamment mis l'accent sur la priorité accordée à la sécurité intérieure comme principale raison de leur décision. Cela suggère que le royaume se concentre stratégiquement sur la résolution et la gestion des problèmes de sécurité intérieure, citant probablement l'instabilité régionale et les menaces potentielles pour sa propre stabilité. Si le rapport donne un aperçu de la position saoudienne présumée, il est important de noter qu'il n'y a pas encore eu d'annonce ou de confirmation officielle de la part du régime saoudien. L'absence de déclarations officielles laisse place à la spéculation et soulève des questions sur les facteurs potentiels qui influencent les décisions de politiques étrangères de l'Arabie saoudite. Après près de trois mois depuis le début du massacre dans la bande de Gaza, qui a causé la mort de plus de 21 000 personnes, nous espérons vraiment enfin que les pays arabo-musulmans s'unissent pour contrer Israël et ses alliés pour pouvoir mettre fin à ce génocide. Mais l'espoir sur ce sujet est très minime. Nous ne pouvons que compter sur Allah, le Tout-Puissant. Qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs palestiniens. Amin.